merci d'être avec nous voici une nouvelle rencontre inspirante oui c'est une femme inspirante que nous allons recevoir sur ce plateau si vous êtes des habitués des réseaux sociaux instagram par exemple vous tomberez obligatoirement sur une de ces petites stories de ces storytelling et autres prestations alors une fois chez elle une fois avec son chien une fois dans tous les univers qui la caractérise alice cat designer et mon invité bonjour alice bonjour mais alors je suis content mais qu'est ce que je suis content que tu sois là je suis vraiment content que tu sois là parce que je voudrais vraiment une bonne fois pour toutes qu'on se dise qui est cette vraie alice cat designer c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion finalement tu dis beaucoup de choses de toi sur les réseaux sociaux oui et en même temps on ne sait pas grand chose il y a une part de mystère mais oui mais oui mais oui est ce que tu as le sentiment de beaucoup te dévoiler dans ce que tu fais non pas spécialement pas spécialement c'est c'est comme un mécanisme facile pour moi j'ai une maman psy donc se dévoiler sur un divan si tu veux c'est complètement intuitif et et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il ya aussi une part de mystère j'ai l'impression que les gens ne me connaissent pas à 100% parce que peut-être j'ai pas l'occasion d'avoir la parole comme ça et voilà c'est grâce à toi on va voir évidemment alice d'où tu viens experte dans les réseaux sociaux formatrice je vais te donner parce que c'est très très compliqué tu sais qu'en france on aime bien donner des cases les cases et des titres et voilà je vais te donner quelques quelques titres tu vas me dire si ça te correspond bien ok une amazon guerrière j'adore tu es ah oui puis en plus j'ai été cavalière moi dans ma vie donc je prends une extra lucide absolument absolument je suis même trop je crois lucide très malheureuse de voir les dérèglements climatiques très très consciente de l'univers autour de moi je suis fascinée par les étoiles et les planètes donc oui oui et puis surtout très lucide des émotions des gens et parfois ça me bouffe parce que j'aimerais bien pas sentir toutes les émotions de tout le temps en temps c'est pluriconsciente émotionnelle absolument qu'on puisse dire femme d'affaires oui aussi j'ai mon côté très femme d'affaires puis j'ai mon côté très naïve je fais partie des gentilles comme ton ami annie calin donc j'ai eu femme galère aussi c'est intéressant aussi c'est de voir ton parcours de vie d'où tu viens ouais et de sortir peut-être aussi des clichés absolument ah bah de toute façon je suis un cliché moi donc certains vont même jusqu'à dire si on pousse le truc assez loin on va dire une caricature ouais je suis une bimbo j'entends souvent une bimbo on dit ça ouais c'est déjà arrivé ça te gêne non pas du tout non non parce que c'est en fait je fais vraiment la différence entre mon enveloppe et qui je suis à l'intérieur donc c'est ma petite couverture si tu veux donc voilà j'ai une conversion de bimbo humoriste ah oui ça mais ça c'est ma zone de génie enfin j'ai deux personnes dans le public mais moi je me fais rire c'est le plus important c'est déjà tu ris de toi autodérision essentielle absolument évidemment militante aussi féministe oui ouais la cause animale absolument j'ai cru que tu allais d'ailleurs venir avec ta petite sienne ouais là cette fois ci je l'ai laissé à son papa et puis surtout surtout conférencière chroniqueuse on va parler de télévision on va parler des réseaux sociaux et on va aussi peut-être pour certains se poser la question de se dire qu'est ce que tu fous sur une chaîne du bien-être et du développement personnel non mais c'est vrai parce que nous c'est santé bien-être développement personnel spiritualité et ouais mais j'ai un peu un peu tout ça un peu ces quatre angles absolument et alors la stigmatisation je voudrais qu'on commence là dessus parce que quand les gens regardent et je vais demander à maude de nous mettre en gros plan directement cette affiche qu'on a mis on a mis à l'isca designer influente spirituel engagé et maquillé ou non mais neurones restent en place ça ça vient de toi j'adore ça vient de chez toi je me connais bien est ce que est ce que tu as souffert de cette image pas vraiment en fait j'ai plus souffert de mon adolescence difficile et de mon handicap de naissance les préjugés j'en ris beaucoup parce que très vite ils s'envolent quand les gens me rencontrent est ce que c'est pas quand les gens disent ça je me dis c'est toujours une affirmation de façade absolument non non mais c'est ça en fait en fait il faut comprendre que la personne qui est superficielle est celle qui juge la personne par son enveloppe donc sa superficialité donc finalement c'est celui qui dit qu'il y est tu vois donc quand tu non mais voilà donc qu'est ce qui n'est pas superficiel c'est prendre les gens dans leur profondeur peu importe leur aspect donc non je le prends vraiment pas personnellement parce que je pense que si on me dit que je suis superficielle c'est que la personne je renvoie en miroir quelque chose qu'elle n'apprécie pas chez elle ou au contraire enfin c'est je la repousse de par quelque chose qui lui fait peur encore une fois c'est les avantages d'avoir une maman psy j'arrive tout à fait à prendre ça avec beaucoup de bienveillance c'est pas évident toujours dans le business mais ça n'a pas non plus été un frein ça a été on va dire juste une épreuve supplémentaire quelque chose en plus à prouver voilà mais ça n'a pas été le plus dur que j'ai eu à vivre en tout cas dans ma vie alors mais je voilà j'en rigole alors parfois parfois quand on regarde alors si vous ne connaissez pas alice allez voir sur les réseaux sociaux et voir sur instagram elle est évidemment très présente et toujours mise en situation il ya toujours des trucs incroyables qui t'arrivent dans la vie on te voit en voyage à droite à gauche dans les hôtels etc etc bon ce qui peut faire cliché aussi absolument et tu revendiques et t'assumes ça bah en plus moi je voyage pas très loin tu sais je vais à barcelone je prends la voiture j'habite à deux heures et demie j'aime bien montrer que je vais dans des beaux espaces parce que c'est vrai que c'est mon quotidien quand je vais à une conférence à côté je prends un bel hôtel pour me conditionner j'ai besoin je suis peut-être un peu feng shui dans ma tête j'ai besoin que ça soit un peu rangé quand j'ai quelque chose d'important qui va arriver donc je veux pas mentir je dis la vérité sur sur voilà j'aime les belles choses mais je par contre je suis absolument pas matérialiste j'ai pas de vêtements de marque j'ai pas voilà tout ça j'ai même une cacahuète en guise de voiture donc j'ai absolument pas besoin de du luxe mais j'ai besoin de voilà de beaux de rangés de structurer parce que moi je suis quelqu'un qui part un peu dans tous les sens donc mon environnement est très important donc c'est pour ça que j'aime bien le transmettre aussi à travers mes vidéos c'est pour peut-être quelque part inconsciemment c'est pour donner une clé à une personne en lui disant tu as vu je suis un peu bordélique dans ma tête mais aussi j'ai un socle donc c'est voilà c'est alors il ya deux réflexions qui me viennent moi depuis que je on a étudié évidemment ton parcours est ce que tu fais que tu préconises j'ai l'impression que tu es que tu endosses une j'allais dire une panoplie une image que tu déposes le soir quand tu rentres chez toi ouais oui c'est possible tu vois ouais ouais il ya un peu de ça en fait ça a toujours été comme ça au delà même des réseaux sociaux ce qu'il faut savoir c'est que donc moi je suis la petite soeur d'un grand frère qui a un handicap assez lourd qui s'appelle l'albinisme oculaire qui est un handicap qu'il a dû porter avec toutes les contraintes qui qu'il ya eu à côté c'est à dire le harcèlement à l'école parce qu'il louche le risque de décollement de rétine le fait d'être malvoyant le fait d'être un petit garçon qui était fan de voitures qui appris très tôt qui pourrait jamais conduire donc moi j'étais la petite soeur qui finalement devait pas se plaindre devait toujours aller de l'avant j'étais pas un poids supplémentaire pour mes parents donc j'étais cette petite fille adaptable toujours à la mode à la pointe des tendances qui s'adapte à tous les groupes tous les styles j'avais des potes ce qu'on appelle les les introvertis j'avais les potes que qu'on appelle les populaires je m'entendais avec tout le monde il fallait que tout le monde se sente bien et c'est quelque chose que j'ai continué et je me rends compte en fait que bon dans mon parcours professionnel sur mes réseaux ce qu'on appelle un peu cette façade c'est cette petite alice qui se plaint pas qui est locomotive pour tout le monde et que j'ai rematérialisé peut-être en étant cette petite fofolle coucou cette petite ce bout en train et qui est pas toujours aussi un bout en train comme tu l'as vu dans notre introduction parce que je suis extra lucide donc j'ai aussi mes moments de doutes je suis très peiné par ce qui se passe dans le monde parce par les causes par les causes par notre futur et donc c'est vrai le soir quand je me mets sous mon lit je suis un peu en mode chausson plaide mémé coin je suis cette mémé là ça m'arrive de me dire waouh heureusement qu'il ya ce personnage qui est mon c'est ça c'est ma c'est ma voiture de retour vers le futur là je vois que tu l'as derrière voilà c'est ça c'est c'est mon véhicule et heureusement qu'il est là parce que parfois c'est lui qui me sauve aussi de ce désarroi de ce tempérament qui peut aussi être un tempérament dépressif j'ai vraiment les deux extrêmes alors on va voir ton parcours de vie parce que là aussi c'est intéressant tu as parlé de ce frère tu as aussi ce problème moi j'ai un handicap invisible qui est beaucoup plus léger que mon frère j'ai eu 15 15 années de de rééducation de mes yeux mais alors moi c'est pas un aluminisme oculaire je suis probablement porteuse d'ailleurs je vais bientôt faire un test adn pour voir si je suis porteuse ou pas du handicap de mon frère qui se manifeste chez les garçons et les femmes sont porteuses moi j'ai plutôt si je peux la faire très courte pour que les gens comprennent moi je suis née avec un strabis divergent mon oeil était ovale donc grosse myopie grosse amblyopie et risque de décollement de rétine et enfin ces deux images qui se superposent en permanence avec une vue qui peut difficilement être corrigé à gauche donc toujours cet halo de lumière comme si vous aviez tout le temps quelqu'un qui vous met une lampe torche voilà dans l'oeil mais ça reste très j'ai envie de dire accessoire par rapport à mon frère puisque moi avec une lentille à droite je vois quand même 6 sur 10 donc c'est pas idéal mais je peux regarder un film au cinéma je peux à gauche c'est toujours plus compliqué même si je corrige je vois pas grand chose mais comme je suis née comme ça si tu veux on compense tellement les les personnes qui ont des handicaps ont tellement de de moyens pour on va dire appréhender la vie le plus normalement possible si je puis dire chez moi c'est un handicap très léger ça reste un handicap invisible mais voilà mais on a cette épée de damoclès dans la famille avec toujours cette peur par exemple de perdre la vue si je tombe je sais que je peux devenir aveugle ça fait partie de ces épreuves de la vie dont tu parles beaucoup aussi dans tes vidéos et alors le deuxième langue dont je voulais te parler il pourrait être synthétisé par un mot qui est revanche j'ai le sentiment que tu prends une revanche sur la vie avec ce que tu fais aujourd'hui et ton omniprésence sur les réseaux sociaux oui c'est vrai je je me suis battue sur sur voilà sur le devant de cette pseudo scène digitale avec mes combats intérieurs je pense que j'ai plusieurs revanches à mener évidemment j'ai la revanche bon sur mon handicap j'ai la revanche sur des relations toxiques que j'ai eues j'ai la revanche peut-être de mes parents qui n'ont pas c'est un truc transgénérationnel que je porte je pense que mes parents mon père il aurait voulu être un grand architecte n'a jamais fait ce rêve bon après il avait une super carrière mais c'était moi tu en parles d'ailleurs beaucoup avec beaucoup d'amour ah oui mon père c'est mon meilleur ami c'est mon fils mon père c'est mon fils non non mon papa je l'aime beaucoup j'ai énormément de chance d'avoir ce papa là je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu cette chance là mais qui t'a mis aussi la pression moi ça va c'est plus mon frère plus ton frère moi ça va mais je pense que c'est une pression qui était inconsciente c'est on est angoissé de famille c'est voilà moi par exemple bon je suis très anxieuse mais lui c'est les paranoïaques voilà c'est le monde peut nous tomber sur la tête demain il a cette espèce de petite peur d'un enfant qui a pas été face et son enfant intérieur qui a dû très certainement malheureusement vivre des choses un peu difficile parce qu'il vient d'une famille très modeste mon père et aujourd'hui il m'a permis d'avoir une enfance au contraire très privilégiée et je pense qu'il y a cette peur de manquer cette peur de perdre son travail cette peur de perdre de l'argent cette peur d'arriver en retard il y a toujours une peur voilà qui est omniprésente et je suis cette personne là aujourd'hui pas à ce point là mais ouais ouais donc tu as parlé des relations toxiques tu as parlé du handicap parler des relations familiales ça c'est tout le background que tu as traîné pendant autant d'années et que tu affiches aussi sur les réseaux sociaux lorsque tu mets effectivement des photos de toi quand tu parles d'anorexie quand tu parles de boulimie quand tu parles de toutes ces photos où on te voit complètement naturel où tu te retrouves effectivement petite avec tous ces aléas de la vie qui t'ont marqué profondément ouais en fait je suis si tu veux pour reprendre ton exemple de l'amazone je suis ni plus ni moins que comme beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent les épreuves de la vie parce que je pense pas en avoir plus que d'autres chez moi elles sont un peu plus visibles peut-être mais mais j'avais envie qu'on le sache parce que sur les réseaux à l'époque en tout cas quand je me suis lancé on avait souvent accès à des belles photos de voyage des mannequins et il n'y avait pas encore le body positif tout ça et je me suis dit mais on est des humains finalement et et je pense que moi en tout cas si je me mettais à la place de mon abonné j'ai envie de suivre l'histoire finalement d'une vie normale parce que la vie et se met en bûche pour plein de gens et bon chez moi ça s'est traduit sur des choses qui se voient en photo en plus bon je prenais beaucoup de choses en photo même petite déjà je pense que j'étais influenceuse déjà quand j'avais 7 8 ans et je me suis dit soit je cache tout ça soit je le transmets à d'autres gens pas pour me faire plaindre parce que je suis pas du genre à me plaindre d'ailleurs je suis rarement en train de me victimiser mais c'est plus pour qu'il y ait des personnes qui en auraient le plus besoin puissent s'identifier parce que moi à l'époque quand j'étais dans ces moments là j'aurais aimé pouvoir me raccorder à quelque chose voilà et c'est un peu le besoin de quand on va mieux et qu'on a cette empathie en nous on a besoin je crois d'être utile pour les autres pas tous mais ce syndrome entre guillemets du sauveur ce besoin d'être utile c'est je crois qu'il est nécessaire pour boucler le chapitre en fait pour tourner la page définitivement exactement et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont un peu traversé des épreuves comme ça deviennent coach si je crois il y a ce besoin de ouais de transmettre ok ce chemin il n'a pas été vain ça n'a pas été inutile il m'a servi à prendre telle leçon à devenir telle personne à portant de la main à cette personne là qui elle peut s'identifier à moi alors tout le monde ne peut pas s'identifier à mon parcours évidemment mais je veux dire il faut tout pour faire un monde mais c'est vrai que dans mais ma communauté mais mes communautés j'ai vraiment des profils qui sont très différents les uns des autres j'ai des cadres supérieurs des hommes qui sont dans le sport de haut niveau j'ai des mamans solo j'ai les coachs enfin et souvent je me dis mais comment mon histoire pour rassembler autant de gens parce que je crois qu'on peut tous lire une histoire comme on le souhaite et on peut se l'approprier comme on veut et voilà c'est pour ça que j'ai tout donné sur un plateau j'ai dit voilà prenez ma vie servez vous la voilà et aujourd'hui alors tu influences beaucoup de gens tu permets aussi à beaucoup de gens de s'ouvrir de s'épanouir de prendre des décisions de sortir leur zone de confort d'oser et tout ça au travers des réseaux sociaux et tu sais combien les réseaux sociaux sont décriés absolument et tu dis d'ailleurs les réseaux sociaux sont souvent décriés pour leur approche superficielle de la vie et pourtant pour moi ce sont les porte-parole du peuple qui peut en décider la fonction et oui en fait les réseaux sociaux bon ça fait très peur aux médias quand c'est arrivé on maîtrisait pas tout d'ailleurs on maîtrise toujours pas tout mais moi je trouve ça fascinant de donner la chance à des inconnus qui ont peut-être des choses à dire alors ça va être la personne qui va défendre sa cause son asso ça va être la personne qui défend sa passion mais je trouve ça formidable de voir c'est monsieur madame tout le monde à l'image de squeezy un de nos plus grands youtubeurs pouvoir avoir cette cette force de du message à passer tu vois et tu vois à l'époque on avait ce schéma de tiens il faut que je me fasse repérer je vais peut-être être repéré dans le cinéma je vais peut-être être repéré à la télé puis tu t'avais des success stories dramatiques à l'image de ce que dénonce judith gaudrèche en ce moment enfin et il fallait passer par des paliers rentrer dans les cases se plier à des codes et là grâce aux algorithmes monsieur madame tout le monde de chez eux pouvaient passer un message on pouvait y adhérer ou non mais c'est incroyable et mais et c'est là où tu vois toujours c'est la théorie du verre à moitié plein moitié vide c'est à dire tu vois toujours le côté positif des choses et même dans les difficultés de la vie que tu as rencontré que tu as dû affronter et tu en tires toujours le positif c'est la résilience c'est la résilience mais sinon la vie n'a plus de sens sinon la vie à quoi sert elle si si on n'arrive pas à faire preuve à un moment donné de stoïcisme et de passer au delà des choses je crois que la vie est dramatique c'est dramatique quelle est la définition de la résilience d'ailleurs alors pour moi la résilience je crois que ça peut se résumer en trois choses alors déjà c'est la capacité à comprendre qu'on est complètement vulnérable et faillible et que ça fait partie du process que de rencontrer des erreurs donc à partir du moment où on accepte on est dans cette position d'acceptation que tout ne va pas se passer comme prévu tout va déjà mieux se passer c'est un peu particulier de dire ça mais voilà donc c'est un l'acceptation de je pense que dans la résilience je crois je croyais à la notion de cadeau les épreuves qu'on nous envoie il faut vraiment accepter que ce sont des cadeaux alors bien sûr quand on est en plein dedans c'est très compliqué à ce que je vous dis c'est fait ce que je dis mais pas ce que je fais etc mais je crois qu'il faut vraiment prendre le temps le recul d'analyser ce qui s'est passé ça peut prendre un an ça peut prendre dix ans il faut vraiment dire waouh ce qui s'est passé devait se passer parce que je serais jamais devenue la personne que je suis je crois si ça m'était arrivé et finalement c'est une chance voilà donc acceptation cadeau et puis dans la résilience il y a comment je pourrais définir ça je crois je crois qu'il y a aussi la construction c'est à dire qu'en fait je vois la vie comme on est un nourrisson tu vois émotionnel finalement et je suis pas sûre que on puisse réussir à se construire réellement sans connaître telle difficulté telle trahison il faut en fait se confronter à ça donc il y a quelque chose de l'ordre même de la pédagogie tu vois de la la construction enfin je vois vraiment la résilience comme une maison avec une charpente et il y a toujours des galères d'ailleurs dans les travaux je suis en plein dedans mais il faut ces galères si tu veux c'est pour comprendre le côté ingénieur si tu veux de ta structure sinon tu n'aurais pas pu comprendre comment cette arche va tenir tu vois donc il y a un côté très ingénieur très construction tu vois donc la résilience elle est obligatoire je crois et quelle que soit la douleur quelle que soit la difficulté quelle que soit l'épreuve alors non mais on peut pas survivre de tout mais je pense quand même écoute je vais te citer une personne que j'aime beaucoup qui à l'époque a vécu quelque chose de dramatique et qui aujourd'hui arrive à faire preuve de cette résilience elle est une maman qui a perdu je sais pas si je cite son nom je te le dirai après je ne sais pas voilà c'est une maman qui a perdu ses deux filles dans un accident de voiture voilà habitant le drame le plus terrible le pire drame qu'on peut vivre je crois et cette femme aujourd'hui donne des conférences sur la résilience tu vois et elle m'a dit alice tu sais on est capable de tout surmonter et qui écrit des livres et qui écrit des livres et tu vois pas les petits pas dans le sable tu dois voir qui c'est voilà bon je sais pas si elle veut qu'on la cite mais en tout cas je crois qu'à partir du moment où tu rencontres quelqu'un qui est capable de passer outre cette blessure elle même se dire ça a été utile et aujourd'hui je veux rendre utile le décès de mes filles pour apprendre aux gens à transcender les épreuves parce que moi je les fais et alors que je voulais mourir clairement elle avait selon elle elle avait même plus de raison de rester sur terre et aujourd'hui je vois une femme rayonnante c'est un soleil qui parle du décès de ses filles comme je vais pas dire un cadeau mais comme un cadeau pour tout le monde en fait c'est une leçon pour tout le monde et je me dis à partir du moment où tu intègres ça je crois je crois qu'on est capable de oui tout surmonter alors ça prendra le temps que ça prendra ça laissera des séquelles ça laissera des marques à vie on pourra pas être absolument heureux dans toutes les choses qu'on va élaborer qu'on va lancer on va se planter il ya des projets qui vont capoter mais bien sûr mais je crois qu'il faut si on change notre regard sur cette épreuve et qu'on se dit qu'on est tous mortels on est sur un passage très court en fait qu'est ce qu'on décide de faire finalement face à cette épreuve est ce qu'on s'auto termine on s'auto sabote sur quelque chose qui est déjà dramatique ou est ce qu'on dit ok maintenant stop j'ai souffert je souffre encore et je souffrirai encore mais qu'est ce que je peux faire maintenant ici et tout de suite pour changer un tout petit peu cette chose c'est une marche tu vois c'est une pyramide c'est et je peux le faire une petite chose tiens je vais écouter telle musique je vais boire telle tisane je vais écouter telle chanson ou tel film qui m'a à l'époque me replonge dans un souvenir sympathique je vais appeler ce pote avec qui je me suis fâchée il ya tant de temps il ya tellement plus grave tiens tu vois c'est toutes petites choses sauf que quand tu as été dans cette situation dramatique où tu dis que tu ne voulais même plus vivre ouais quel a été justement toi ton moteur le switch qui t'a permis justement d'être la alice que l'on connaît aujourd'hui à travers les réseaux sociaux parce qu'il ya un monde entre les deux ouais c'est vrai bah alors ça me fait penser en plus à un exemple très concret dans ma relation toxique ça devenait vraiment infernal à un point où moi j'étais enfermée dans l'anorexiboulimie c'était ma seule amie d'ailleurs l'anorexiboulimie à ce moment là parce que souvent j'étais séquestré le soir quand il partait avec ses potes et m'enfermait donc finalement la nourriture était mon refuge ça a commencé à 17 ans ça un tout petit peu après tout petit peu vrai lui non ça c'était ma relation d'emprise qui a commencé à 17 ans mais l'anorexiboulimie est arrivée à 19 voilà mais on était dans ces eaux là et je me rappelle d'un épisode spécifique où je suis à la maison il ya une grosse engueulade et je dis de façon maintenant je vais sauter on habite au sixième étage à casablanca au maroc et je lui dis je vais sauter et il me dit mais tu sais quoi mais saute et donc je suis sur la rambarde de mon balcon il s'avère heureusement que la rambarde était solide et je m'accroche c'est quand même voilà une grosse rambarde quand même et en fait je suis en train de me dire mais qu'est ce tu fais alice en fait qu'est ce que tu es en train de envisager de faire ce que tu es dans la provoque dans cette dispute est ce que tu veux vraiment finir qu'est ce que c'est une tentative est ce que tu essaies toi de te mettre en tu te mets à l'épreuve face à toi pour essayer de te prouver quelque chose du style mais finalement mais t'es pas mieux que ça que cette situation de merde là toxique et là il va se passer un truc comme si je sais pas je vois un dvd en accéléré quoi un magnétoscope accéléré de ma vie je revois alice qui peint alice qui joue au barbie alice qui va à la rééducation qui arrive finalement à avoir petit à petit le tableau de la maîtresse après je vois enfin en fait je vois plein de choses des moments heureux avec des amis avec ma famille et tout et je me dis mais mais waouh en fait cette épreuve là que que je considère à cet instant t parce que je suis en plein dents comme le pire drame de ma vie mais c'est mon esprit qui est en train de me créer une réalité douloureuse mais en fait il ya plein d'autres réalités heureuses tout autour de moi il faut juste que je me sorte de cette situation et donc là je comprends qu'on est capable peut-être de moduler ce qui nous arrive tu vois alors bien sûr je suis pas dans la maladie là je suis dans une maladie que je peux encore voir comme guérissable la nourriture boulimie je suis avec un mec que je pourrais tout à fait quitter alors il est un peu violent donc il va falloir que je réfléchisse comment je vais sortir mais je peux me sortir de cette situation et grâce à ce vide parce qu'en plus il faut savoir que j'ai peur du vide j'ai la peur du vide pardon et ben ce vide me renvoie dans la tronche en fait que peut-être que j'ai aussi accepté de créer cette réalité là il faut que j'accepte d'en sortir tu vois et donc voilà c'est j'ai un flash tu vois vraiment ça me fait une vraie prise de conscience d'un seul coup là qui te fait parce que en fait vraiment là je me suis dit j'aurais pu mourir donc je crois que la mort peut-être aussi c'est une renaissance tu vois ça ça permet de voilà je là je me suis dit ok c'est vraiment complètement ridicule cette situation c'est 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 je suis là sur un balcon alors que personne m'y a poussé je suis là en train de dire à ce mec toxique ouais je vais me jeter maintenant si tu continues mais pourquoi faire en fait en fait ce mec ne me mérite pas enfin tu vois c'est et beaucoup de femmes sont dans ce cas ah mais trop l'emprise beaucoup trop l'emprise psychologique physique l'humiliation on en parle énormément évidemment et donc tu as cette prise de conscience là tu repasses de l'autre côté de la rambarde tu imagines ouais on finit par adoucir cette cette engueulade et là ça va prendre ça va être beaucoup plus long que je pense c'est pas je vais prendre mes clics et mes claques et je vais partir ça va être un processus entre cette dispute là et vraiment mon départ il va y avoir peut-être un an un an et demi tu vois mais c'est pas grave quelque chose avait déjà changé dans ma tête c'était plus qu'une question de temps tu vois il fallait que je me prépare psychologiquement donc de plus en plus je suis revenue en France voir ma famille en vacances je me suis raccrochée à des choses de plus en plus je me suis détachée émotionnellement jusqu'au jour où j'ai pu partir partir et te reconstruire et me reconstruire et j'ai même changé de pays de métier de couleur de cheveux depuis je suis devenue à l'esquête designer j'étais blonde alors qu'avant j'étais brune et depuis je ne veux plus passer brune pour moi c'est mon passé c'est révolu mais ça fait partie bah oui bien sûr j'imagine ça fait partie des choses des transformations qui étaient nécessaires ouais c'était symbolique mais c'était voilà je mets ma nouvelle enveloppe est-ce que le côté pétillant solaire que tu as aujourd'hui la Alice de cette époque là était aussi dans cette dynamique là ? bah elle essayait mais c'est vrai que j'étais beaucoup moins solaire j'étais très triste très sombre après j'ai toujours fait des blagues enfin c'est moi j'essaye d'aller de l'avant mais quand on a quelqu'un qui nous casse toujours je me rappellerai toujours de la toute première engueulade qu'on a eue qui m'a valu presque de me prendre une chaise sur la tronche on était avec des amis et puis je sais plus je dis en rigolant mon copain au lit il a les pieds froids enfin il est froid quoi et tous ses potes qui rigolent oh au lit il est froid donc il commence à le chambrer du style au lit il est pas performant il me dit toi tu vas venir avec moi on va au sous-sol et là il m'a défoncé la tronche tu vois il m'a dit tu m'avais mis devant mes potes t'es une grosse pute enfin je vous épargne parce que je ne voudrais pas qu'on soit censurés sur Youtube et je me suis dit mais c'est fou parce que moi je voulais juste faire une blague en fait puis c'était même pas la même culture là on était au Maroc moi j'étais en France d'une famille ouverte d'esprit où les femmes elles ont la parole et je me suis pris une claque quoi dans la tronche au sens propre et limite figuré du terme et c'est là je me suis dit il va falloir que j'arrête d'être drôle ou solaire parce qu'en fait je me fais punir dans ces moments là et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es aussi présente et femme engagée que tu soutiens évidemment beaucoup de causes on parlera de la cause animale mais on parlera aussi de tous tes engagements que tu peux avoir au travers des associations que tu soutiens tu as parlé du temps Alice tu as dit cette phrase plus je vieillis plus je m'apprécie oui et c'est la seule chose évidemment que tu ne maîtrises pas que personne ne maîtrise bien sûr le temps mais aujourd'hui tu es réconciliée avec toi-même oui je crois je crois que je suis fière de moi après je pense que comme plein de gens j'aurais toujours des petits démons tu vois oh là là j'ai pas aimé ma gestuelle là je parle trop vite oh là on dirait parce qu'en plus je suis consciente de mon physique tu vois donc parfois ça fait vraiment tâche quand je suis à côté d'un politique ou machin je dirais oh là là on dirait Loana à côté de de Baladur tu vois mais en fait j'en rigole c'est plus du tout le même rapport que ce que je pouvais avoir ne serait-ce qu'à mes 15-16 ans où là j'étais là mais je suis Fiona dans Shrek je suis un monstre tu vois j'avais un regard douloureux et violent envers moi-même là je au pire je rigole ça me fait rire je suis alors encore parlé avec son élocution approximative tu vois moi je parle super vite je parle comme dans les stories tu vois et je sais que bon les gens ça peut les énerver ma belle-mère elle me comprend pas quand je parle elle dit je comprends rien de ce qu'elle dit tu vois mais j'en rigole tu vois donc ouais je crois que plus je m'apprécie après je pense que je ferai partie des femmes qui auront du mal je parle d'un point de vue esthétique je pense que ça fait toujours mal aussi de vieillir d'être marquée mais plus dans le sens où tu te dis tiens je me rapproche de la mort c'est plus la mais finalement c'est ta peur de la mort c'est que t'aimes la vie donc c'est plutôt bon signe tu vois ce sera plus du tout le même rapport mais oui je crois que je m'aime bien je crois qu'il y a des gens qui m'aiment bien après je crois que aussi je plais pas à tout le monde et avant c'était quelque chose de dramatique pour moi aujourd'hui c'est bon ben voilà c'est comme ça c'est un fait c'est extraordinaire de pouvoir dire je m'aime bien ouais je m'aime bien l'estime de soi ouais non mais c'est fabuleux de pouvoir le dire bah ouais ouais c'est une chance des tas de gens je suis sûr qu'on fait un sondage dans la rue et tu croises des gens et tu leur dis est-ce que vous êtes capable de dire je m'aime ouais je m'apprécie oui j'aime qui je suis je suis pas sûr et je crois qu'il y avait eu un sondage j'en avais parlé dans une de mes chroniques sur France 3 je crois qu'il y a que 22% des gens en France qui sont capables de dire je m'aime bien 22% c'est pas beaucoup hein non et c'est je m'aime bien c'est pas je me sur-kiffe tu vois c'est je m'aime bien c'est correct c'est mention bien pas mention très bien mention excellent quoi donc ouais c'est très français de pas s'aimer tu t'aimes beaucoup je m'aime bien j'irais pas dire que je m'aime beaucoup en fait ça dépend des fois tu vois je crois que je m'aime beaucoup quand bah encore tout à l'heure j'étais avec ma mère en train de déjeuner et on regardait un replay de mon émission c'était une émission où j'avais pensé être catastrophique je sais plus dans mon esprit en tout cas je bafouillais je savais plus ce que je racontais et là je vois le replay je dis mais putain mais j'ai géré et dans ce moment là je me dis je m'aime bien putain Alice je sais pas d'où tu sors ce truc mais t'as géré merci quoi tu vois c'est des trucs où t'es presque pas consciente c'est pilote automatique tu sais comme quand tu conduis et que tu te rappelles plus de la route que tu as fait et tu te dis mais waouh je suis chez moi en vie et bah moi je suis en pilote automatique dans l'éloquence dans l'élocution même je sais pas comment je suis retombée sur mes pieds parce que parfois j'ai des pièges avec des questions qui me sont posées enfin incroyable et je me dis mais comment j'ai fait ça et je me dis que c'est grâce à mon handicap tu vois parce que l'handicap de la vue m'a peut-être donné la force tu vois d'avoir de retomber sur mes pattes avec la parole là où t'as une faiblesse tu en gagnes de l'autre côté avec un décence qui est décuplé on est sur la chaîne du bien-être du développement personnel de la spiritualité quel rapport tu as à la spiritualité te considères-tu comme quelqu'un on a mis un spirituel sur l'affiche l'es-tu vraiment ? alors en fait oui mais en fait je suis entourée d'ailleurs j'ai toutes mes copines qui sont médium énergéticiennes j'ai des sophrologues franchement j'ai tout et je pense que je suis très spirituelle mais par contre je ne suis pas connectée je ne sais pas comment t'expliquer c'est-à-dire que je suis consciente de tout un tas de choses qui se passent les énergies la vibration je me rends compte aussi que mon côté solaire quand les gens me disent oui Alice t'as de la chance non je me rends compte que j'attire mes réussites tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que je me rends compte que le fait d'être toujours résiliente aller de l'avant aider les gens gratuitement de bon cœur il y a une sorte de karma tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment c'est que c'est comme si on me donnait ce qu'on me devait tu vois la vie me rend ce que je donne tout ça j'en ai conscience mais alors par contre la vie te rend ce que tu n'as pas eu dans ta première partie de vie peut-être oui oui c'est ça et j'ai vraiment conscience que de toute façon pour recevoir il faut donner alors je ne sais pas si c'est une culture aussi parce que moi je suis française donc peut-être chrétienne enfin notre pays qui est à l'époque parce que ça se dit beaucoup aussi dans le christianisme dans l'islam aussi en fait dans toutes les religions il y a beaucoup donnes pour recevoir est-ce que c'est culturel est-ce que c'est mais j'ai conscience de ça tu vois et j'ai conscience aussi que l'autre est extrêmement important et que si tu le reconnais et le respect dans son intégrité alors tout le monde ne va pas te rendre la pareille évidemment tu peux tomber sur des personnes qui sont assez égoïstes ou des personnes qui faisaient semblant avec toi mais la plupart du temps les gens sont profondément bons en fait il y a je dis que c'est la règle des 5-10% au moins t'as toujours 5-10% de je veux pas dire de connard t'as 5-10% de voilà de néfastes pour finalement des gens profondément bons qui sont juste parfois profondément pas entendus pas compris tu vois si tu prends le temps de les découvrir de comprendre leur prisme à eux leur colère à eux bah tu comprends peut-être leur bord politique tu comprends peut-être leur colère à cet instant précis tu vois et ça c'est ma maman psy aussi qui m'a appris à regarder les choses dans ce sens là et on se demande aussi parfois puisque tu parles de ta maman psy si elle ne t'a pas suivi conseillé si un peu parce que quand tu traverses des épreuves comme celles que tu viens de traverser il y a un téléphone qui sonne on va le couper dans deux petites secondes c'est pas un souci mais quand tu traverses effectivement les épreuves que tu as traversées et qui plus est avec une maman psy elle a été là ? ouais elle a été très présente ma mère ça n'a pas été facile pour elle parce que moi j'ai eu une adolescence très compliquée bon pour schématiser je suis passée d'une taille 12 ans à une taille 42-44 en l'espace de 6 mois donc ça a été très violent même pour elle elle ne s'y attendait pas et donc il y a eu ce physique qui a changé et donc tout ce qui va avec évidemment le manque de confiance en soi les moqueries à l'école et ça a été dur pour elle évidemment de m'aider mais tout de suite elle a appris les choses rapidement à bras-le-corps aller voir une nutritionniste aller voir un psy elle voulait surtout pas que je m'enferme dans mes traumas et en même temps je le faisais payer évidemment comme toute adolescente donc j'étais aussi reconnaissante qu'odieuse avec ma mère mais je crois que ça nous a fait du bien on en parlait encore tout à l'heure cette crise d'ado parce que la crise d'ado je crois qu'elle est obligatoire pour briser le cordon et pour finalement devenir un adulte tu vois et donc cette maman a été très présente elle m'a fait beaucoup aussi de tests de personnalité dès je crois dès mes 5-6 ans et puis ça a continué tous les 3-4 ans et je crois que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui les vocations que j'ai là j'ai pu comprendre pourquoi j'avais besoin de faire tout ça dans mon prisme dans mon espèce d'hexagone tu sais les psychothérapeutes tu te fais un hexagone de métier tu sais et moi j'avais toujours le côté social le côté entrepreneur et le côté créatif et aujourd'hui ben voilà c'est ce que tu es et j'aurais fait autre chose et ben je me serais trompée en fait donc ma mère m'a mis sur la voie elle n'a pas fait exprès mais à chaque fois que je fais quelque chose je me dis est-ce que ça répond à ces 3 axes entrepreneur, social et créatif et à chaque fois je me dis ben ouais c'est pour ça que c'est ma place donc quand les gens me demandent vous faites quoi dans la vie je dis ben moi je suis entrepreneur, social et créatif voilà et après tout ce que je fais a un lien avec tout ça et tu accompagnes ceux et celles qui ont envie de grandir et de s'extérioriser et de faire croître leurs affaires et oui c'est important au travers des réseaux sociaux lorsqu'ils sont bien exploités bien utilisés et bien cadrés les limites en septembre 2023 tu dis je sais où sont mes limites où sont tes limites ça dépend du secteur mais c'est vrai que en septembre 2023 ce qu'il faut savoir c'est que il y avait déjà eu pas mal d'épisodes issus de différents secteurs avec lesquels j'ai cohabité dans ma vie entre le secteur pro amitié trahison en amour etc et je crois en 2023 j'avais passé la trentaine déjà je crois quand on passe la trentaine il se passe quelque chose de différent on n'est plus un adulte en construction je crois qu'on on n'est pas fini encore mais on est déjà un adulte tu vois peut-être plus chez une femme que chez un homme oui vous même à 63 vous êtes toujours en cours vous êtes toujours loading voilà c'est pas grave on vous excuse on vous aime bien pour ça aussi non non à 30 ans je crois une femme vraiment elle réalise déjà sa condition de mortel etc et vraiment elle commence à comprendre ce qu'elle veut ce qu'elle ne veut pas et moi mes limites déjà le fait de dire non par exemple c'est quelque chose que je ne savais pas faire avant parce que je pensais que j'étais égoïste de dire non alors que poser ses limites c'est aussi respecter l'autre plutôt que de lui mentir plutôt que de faire semblant de vouloir l'aider du coup de porter cette dette envers lui tu sais émotionnelle et peut-être inconsciemment après lui faire payer ah en fait je l'ai aidé lui il ne m'a pas aidé en retour ouais mais peut-être qu'il n'avait pas prévu de t'aider en retour tu vois donc ouais le fait de dire non après en expliquant pourquoi on dit non c'est un cadeau qu'on se fait à soi et qu'on fait aux autres et ça c'est quelque chose que j'aurais été incapable de faire avant mes 30 ans maintenant j'arrive à dire non je suis occupée là ou non je suis débordée alors ce n'est pas toujours facile je ne suis pas madame non au quotidien mais je sais que j'ai conscientisé que j'avais le droit de dire non ensuite évidemment en 2023 c'est vraiment là où j'ai accepté que ça faisait 2023 ça faisait déjà plus deux ans et demi trois ans que ça y est j'avais plus de problèmes alimentaires d'hyperphagie tu vois donc ce qu'on appelle les crises de glutenerie et donc c'est comme si tu sais c'est comme quand tu attends les trois ans de ton entreprise où tu vas être sûr que quand tu l'as créé elle tienne la route tu attends ces fameux trois ans c'est comme quand on dit l'amour dure trois ans moi j'attendais vraiment ces trois ans où je suis sûre que waouh mes TCA ce n'est plus une épée de damoclès ils existent je ne serai jamais très à l'aise dans les buffets à volonté je sais qu'il y a des situations où je ne suis pas à l'aise mais ça y est quoi je n'étais plus le pantin de ma maladie ensuite en 2023 j'ai eu plein d'opportunités extraordinaires j'ai acté vraiment quelque chose de plus concret avec France Télé j'ai osé me remettre avec une nouvelle équipe avec qui je fais entre autres mes formations en ligne où là vraiment j'ai appris à déléguer tu vois c'est quelque chose que je ne savais pas faire je ne voulais pas déléguer personne ne pouvait me remplacer et là j'ai appris à accepter que déjà ça fait du bien de déléguer puis il y a des gens qui sont très bons dans leur secteur respectif donc autant mettre toute son énergie dans sa zone de génie là on est le meilleur le plus performant et déléguer les parties qui seront plus efficaces chez quelqu'un d'autre et puis on se répartit les tâches et le chiffre d'affaires moi j'adore répartir mon chiffre d'affaires moi je préfère travailler en équipe gagner moins et qu'on gagne tous ensemble tu vois et c'est pas le même plaisir quand tu gagnes ton argent quand tu gagnes en équipe c'est voilà il faut le vivre pour le comprendre bon bien sûr il faut aimer ton équipe parce que si t'aimes pas ton équipe mais t'en parles beaucoup de ton équipe sur tes réseaux tu dis que t'as de la chance d'avoir des gens qui t'entourent bien le rapport à l'argent quel rapport à l'argent tu as ? moi j'adore j'adore l'argent j'aimerais que toutes les femmes pensent comme moi parce que je trouve qu'il y a un gros complexe en francophonie principalement en francophonie France métropolitaine et dom-tom je crois que c'est franco-français je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les français ont honte de vouloir gagner de l'argent s'excusent de gagner de l'argent ne veulent pas trop dire qu'ils ont gagné de l'argent parce que peut-être avoir de l'argent ce serait être supérieur aux autres peut-être ce serait manifester qu'on a des envies qui seraient potentiellement superficielles alors qu'avoir de l'argent pour moi c'est en tant que malade typiquement c'est une liberté de santé si de moi j'ai envie d'avoir je ne sais pas moi un oeil bionique si je perds la vue je pourrais le payer j'appellerais Terminator je lui dirais écoute c'est quoi la ref non parce que voilà moi j'aimerais bien avoir l'oeil de Terminator ça m'aurait super bien ce serait à sortir ma veste non mais tu vois l'argent en fait les gens associent l'argent c'est une vision très très idiote quoi avoir un humeur un sac de luxe mais non mais avoir de l'argent c'est pouvoir s'acheter une liberté payer les causes dans lesquelles on avait envie d'investir c'est c'est une énergie quoi et quand on dédramatise son rapport à l'argent et qu'on dédramatise les envies qu'on a envie pour l'argent moi j'ai envie si un jour j'ai un enfant et qu'il me dit je veux faire telles études hyper complexes au Japon sur le feng shui dans les appartements mais ça coûte j'en sais rien moi il y a 50 000 euros j'ai pas envie que ce soit un frein tu vois c'est cette liberté là quoi et j'ai pas envie d'avoir cette peur de la précarité là et j'ai envie que les gens et encore plus les femmes elles se déculpabilisent d'avoir envie de gagner de l'argent voilà et dans les accompagnements que tu fais c'est vrai qu'au travers des réseaux sociaux et quand on parle de bien-être développement personnel de spiritualité certains disent que c'est aussi de l'exploitation de la misère humaine c'est-à-dire que tu vas aller toucher au cœur de ceux qui sont fragiles et évidemment avec une notion financière alors oui alors ça c'est vrai que je comprends cette notion de peur en tout cas on a eu tellement par le passé tu sais des affaires de gourous tu sais dans les années 70-80 donc c'est vrai qu'associer le fait de rémunérer par exemple du dev personnel ou du coaching peut être très mal interprété par une personne qui ne comprend pas ou alors en tout cas peut être très mal interprété si on tombe sur un coach véreux je ne sais pas il y en a plein moi c'est pour ça que je fais très attention avec cette notion typiquement parce que ma mère est psy donc moi je n'ai jamais dit que j'étais coach en dev perso je ne me sens pas légitime moi je suis un professeur un mentor tu vois je donne beaucoup d'ailleurs mes formations sont beaucoup axées sur des techniques sur des formations de logiciels tutoriels il y a une contenance parce que je pense que vraiment le coaching à proprement parler c'est réservé à une catégorie de personnes qui a fait un énorme travail long terme psychothérapeutique sur elle-même et tout le monde ne peut pas s'autoproclamer coach d'ailleurs ça m'énerve parce qu'en ce moment c'est la mode c'est la mode des coachs c'est coachland donc oui on peut dire que je suis coach réseau sociaux oui ça n'a aucun problème je suis très légitime à le dire mais comme vraiment j'ai conscience de ce que c'est qu'être psychothérapeute par le bien de ma mère on peut pas tout le monde ne peut pas monétiser la misère des gens voilà il faut un certain bagage entre guillemets un coaching ça nécessite un suivi ça nécessite des compétences sur les neurosciences ça nécessite des compétences sur la psychologie humaine d'ailleurs la plupart des très bons coachs ne font pas l'amalgame entre donner un coaching et faire une thérapie et souvent ils mettent les limites tout de suite avec leur patient en leur expliquant voilà moi je peux t'apporter telle motivation telle clé par contre tu vois là en ce moment t'as une dépression profonde je pourrais pas t'aider ça ce sont les meilleurs coachs en fait qui font cette distinction entre tout ça et donc est-ce qu'en ce moment pour revenir à ta question j'ai un rapport complexe oui je pense que je peux avoir un rapport particulier avec ça quand je tombe sur des gens où je sais profondément par mon expérience par l'expérience de ma mère où je suis face à quelqu'un qui est malhonnête tu vois mais je trouve que ça se ressent assez rapidement oui et ça se sait vite et ça se sait vite heureusement en revanche tu parles de tu dis mentor quand dans la dans la hiérarchie on va dire de ce qui parfois de ceux qui accompagnent qui peut parfois heurter il y a le coaching et en même temps le mentor il est au dessus du coach dans la tête des gens dans la tête des gens le mentor est au dessus du coach et c'est même parfois dis donc on se dit waouh alors que moi j'ai jamais choisi on se prend pas pour n'importe qui à dire qu'on est mentorat mentor alors que moi j'ai jamais choisi d'être mentor ce sont mes élèves une fois qu'ils finissent soit mes accompagnements soit qu'on fasse des séminaires ensemble et tout et qu'ils me disent Alice c'est mon mentor moi j'ai pas choisi donc puisqu'ils m'ont donné cette étiquette je dis bon bah je serai votre mentor voilà mais c'est pas quelque chose que je me suis voilà la gratitude oui la gratitude ça c'est une belle chose et tu dis j'ai aimé la phrase parce que les gens disent oui moi je suis toujours dans la gratitude ou j'aime la gratitude et toi tu dis j'ai la chance de connaître la gratitude je trouve que c'est une belle façon de le dire tu remercies tout le temps je crois que déjà merci à mon handicap parce que quand tu as peur de ne pas voir le monde et que tu le vois tous les jours déjà tu te réveilles tous les matins tu sais que moi tous les matins je me réveille je suis complètement aveugle je mets mes lentilles je vois mes yeux enfin je mets mes yeux et déjà tous les matins j'ai le même émerveillement je le vois encore ça y est là j'ai 30 ans je vois encore j'ai 31 ans je vois encore tu vois à chaque fois t'imagines ou pas et ça c'est une chance quand même je crois que encore une fois le handicap est un cadeau alors bien sûr tout dépend le handicap on en parlait avec une amie à moi qui est aussi sur muette et qui a réussi à transcender son handicap mais bien sûr tout dépend le handicap tu as des handicaps lourds tu peux même pas te mouvoir mais tu te rappelles waouh ok il y a ça mais moi je suis encore là et parfois on oublie la chance qu'on a d'être juste valide tu vois d'une personne qui n'a pas de handicap donc oui je connais la gratitude tous les jours ça c'est sûr et je la connais en comparaison avec mon frère voilà ensuite je connais la gratitude parce que j'ai tu vois je fais partie de ces rares femmes qui n'ont pas connu d'agression sexuelle par exemple c'est tout bête mais c'est tellement rare je fais connu je fais partie de ces femmes qui n'ont pas eu de parents toxiques je dis femmes et hommes d'ailleurs là pour le coup ça touche tout le monde voilà mes parents ont des défauts comme plein de parents mais t'imagines je peux dire j'ai eu une enfance heureuse c'est incroyable et d'ailleurs souvent je suis nostalgique de mon enfant c'est le drame avec les enfants heureuses parce que souvent du coup on a du mal à accepter que l'âge adulte c'est pas pareil ouais donc oui oui je suis dans la gratitude je suis dans la gratitude d'avoir de super amis et puis je crois que moi même ma vie me fait halluciner je me dis mais ce sera quoi après parce qu'à chaque fois il se passe un truc de dingue est-ce que tu redoutes ça est-ce que tu as peur de ça ah non moi j'attends c'est vrai ah ouais je vois ma vie comme tu vois c'est comme une série Netflix sauf que d'habitude dans les séries l'épisode d'après il est un peu plus nul puis la série d'après mais moi à chaque fois c'est démentiel je me dis mais waouh mais waouh mais waouh j'adore quoi ma vie c'est trop bien tu te rends compte non mais est-ce que tu te rends compte dans ton discours quand on résume non mais tu dis je m'aime aujourd'hui moi je m'aime bien ma vie est extraordinaire non elle est peut-être pas extraordinaire je l'aime bien j'aime ma vie non mais tu aimes ta vie et elle est pleine de rebondissements et à chaque fois c'est des épisodes pour revenir à l'image que tu prenais avec Netflix c'est des épisodes très positifs ouais ça évolue de manière très positive pas toujours tu vois il y a toujours des épreuves évidemment mais à chaque fois il m'arrive je sais pas là par exemple ce soir je vais être à un événement incroyable grâce à une de mes clientes mais je vais me retrouver avec je sais rien il va y avoir Lino Renaud enfin des grandes célébrités je vais être là alors moi je suis là pour travailler tu vois mais je me dis mais qu'est-ce que je fous là moi tu vois c'est comme j'arrive à me satisfaire de petites choses en fait je suis émerveillée tu vois de la vie émerveillée des rencontres que je fais émerveillée des ponts qui peuvent se produire grâce à l'intelligence relationnelle parce que j'ai écouté telle personne qui m'a donné tel conseil il m'a mis en relation avec cette personne et finalement on a fait un lien et puis là on a inventé un talk show puis finalement ça va se transformer en conférence à Marrakech qui va se transformer en tiens je rencontre un agent d'auteur puis je vais signer chez Solar Editions mais c'est fou la vie c'est une toile d'araignée extraordinaire j'adore et ça tu penses que c'est ce fameux principe de la loi d'attraction sous prétexte que tu rayonnes comme ça et que tu as ce côté un peu solaire tu attires à toi justement cette réussite je ne sais pas si ce serait la loi d'attraction ce serait moi je l'appelle l'intelligence relationnelle tu vois je vois les gens j'ai entendu ça je vois les gens comme des atomes tu sais avec non des molécules complexes tu vois c'est à dire que tu as vraiment le noyau de la molécule puis après bon tu as plein de chaque personne a un écosystème de gens autour de lui et et quand tu prends cette personne en l'écoutant en écoute active et que toi aussi tu te délivres et tu lui délivres d'ailleurs des choses plus intimes sur toi alors bien sûr tu prends le risque le pari d'être vulnérable et que cette personne se serve de ce que tu lui racontes voilà mais la plupart du temps le fait d'être complètement authentique quand tu rencontres quelqu'un et bien cette personne va un peu se décomplexer à chaque fois moi les gens ils me disent mais je comprends pas je suis en train de te raconter toute ma vie on vient de se rencontrer je dis bah je sais pas c'est l'effet que je produis tu vois et très rapidement je connecte je dis tiens toi là tu me fais penser à telle personne qu'il faut que je te fasse rencontrer je vais mettre ces personnes en relation puis cette personne plus tard elle va pas oublier ce que j'ai fait pour elle elle va me mettre en relation avec quelqu'un et puis ça va faire ping pong tu vois et ce réseau de molécules va créer un espèce de je vois vraiment une chaîne d'ADN tu vois et ma vie c'est ça mais tout le temps chaque fois je me réveille le matin chaque fois je rencontre une nouvelle personne dingue j'ai un nouveau projet dingue c'est peut-être la loi de l'attraction comme tu dis il y a quelque chose d'assez magique d'assez spirituel c'est beau donc tu es confiante tu as confiance en l'avenir tu as confiance en oui 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 relativement confiance après comme tout le monde j'ai peur je te dis moi je suis très lucide je suis très pessimiste pour notre planète je ne suis pas partie des optimistes par contre je suis convaincue qu'il va falloir qu'on se batte dans tous les cas à notre échelle je ne fais pas partie des écolos comme mes parents surtout ma mère je ne sais pas si je suis encore prête à faire caca dans l'assure bien que je trouve ça formidable l'assure mais j'ai ce côté très pessimiste très fataliste et en même temps je suis très confiante en tout cas à mon niveau voilà parce que bon je sais que moi j'en ai pour quoi 30-40 ans 50 avec un peu de chance mais je suis très fataliste et c'est pour ça que je n'ai toujours pas osé faire d'enfants tu vois je ne sais toujours pas si j'en en ai je suis entre les deux complètement schizophrène entre les deux je rêve d'avoir des enfants et en même temps je ne rêve pas du tout de laisser mes enfants dans ce monde tu vois tu inquiètes pour l'avenir très très inquiète pas spécialement pour moi je sais qu'on est en France on ne connaîtra peut-être pas les feux qu'il y a en ce moment aux Etats-Unis je sais que nous on va pouvoir encore le supporter et c'est ce qui est malheureux c'est qu'on sera beaucoup dans le déni mais il se passe des choses dramatiques cataclysmiques dans le monde et j'en ai conscience et certains vont dire nécessaire pour qu'à un moment donné on prenne conscience des choses et oui je crois que c'est le propre de l'homme je crois qu'il attend le pire il attend d'être au pied du mur pour réagir et c'est dramatique et on dit souvent tu sais quand on dit oui je crains beaucoup pour la planète en fait la planète elle ira très bien c'est surtout la race humaine qui va avoir un problème absolument la planète c'est surtout nous c'est surtout nous on l'a bien vu pendant le Covid quand effectivement tout le monde était à l'arrêt elle a bien repris tranquillement repris ses marques et repris sa place cette nature donc c'était pas un problème donc les peurs juste un mot sur les peurs qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui à part ce que tu viens de dire est-ce qu'il y a d'autres choses dans la vie est-ce que tu as des hantises des peurs tu dis ma pire hantise serait de ne pas avoir consommé ma vie sous toutes ses formes et à travers toutes les facettes extraordinaires qu'elle m'offre ça veut dire avoir peur de ne pas avoir le temps vu comme ça va vite là je crois que je vais y arriver mais oui en fait si tu veux moi j'ai eu la chance avec ma grand-mère d'aller voir mes arrière-grand-mère dans les maisons de retraite où on allait pour leur rendre visite avant qu'elle ne décède et et quand je leur demandais mamie enfin c'était grand-mamie c'est quoi tes regrets tes remords et tu vois c'était pas oh je regrette d'avoir eu ou ne pas avoir eu d'enfant c'était c'était pas je regrette d'avoir été riche ou pauvre c'était pas je regrette je sais pas d'avoir eu une belle maison tout ça tout ça n'avait pas du tout sa place mais c'était oh là là j'aurais aimé être chanteuse oh là là j'aurais aimé être j'en sais rien écrivain oh là là et on voyait qu'il y avait un regret du faire et j'ai compris que le en tout cas à ce moment là j'ai compris que le plus grand regret qu'on peut connaître sur son lit de mort c'est de pas avoir tout tenté pour ses rêves en fait tu vois et et je crois que du coup je voulais faire tous mes rêves moi de petite fille c'est la phrase du et si je l'avais fait voilà et moi je me suis dit je vais être comme les L5 je vais être toutes les femmes de ma vie en moi réunies je vais toutes les faire toutes les expériences que je veux faire je vais les faire après il y en aura bon moi je vais me rendre compte que c'est pas ce que je voulais faire d'autres au contraire je vais me dire waouh je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant bah typiquement la télé tu vois moi j'ai jamais voulu faire de la télé moi enfin j'aimais bien ça mais c'était pas une vocation ouais t'es sur France 3 voilà et on me l'a proposé en fait j'ai adoré mais du coup comment j'aurais pu le savoir si je l'avais pas fait enfin tu vois et j'aurais pu avoir peut-être ce regret plus tard donc au moins c'est fait et la radio pareil les conférences pareilles c'était un rêve et là je me suis rendu compte que j'aimais ça mais que j'aimerais créer des spectacles humour conférence parce qu'en fait je me rends compte que moi-même je m'ennuie souvent tu sais quand t'as des conférences sur 10 heures et même si c'est passionnant t'as tel coach tel coach tel conférencier tel conférencier à la fin tu t'endors un peu c'est normal le cerveau il peut pas tenir c'est des monologues souvent voilà et moi je me suis rendu compte qu'en mettant de l'humour un peu de musique un peu de show bah les gens ils suivent et ils se rappellent à chaque fois que je fais une conférence dans un événement business j'en me disais waouh tu m'as marqué pourtant je suis arrivée paix des sels pour commencer ma conférence enfin je sais pas si t'imagines voilà alors je dis des choses assez graves tu vois je parle de la mort je parle de ce côté assez éphémère de nos rêves et de notre santé et j'arrive et aussi je fais des paix des sels et donc là les gens se rappellent je sais pas si t'imagines tu vois c'est complètement loufoque mais ce côté burlesque finalement c'est ce qu'on avait apprécié dans le clavier dans les visiteurs c'est ce qu'on avait apprécié en fait je crois qu'on est un être plein d'humour l'être humain l'humour ça nous rattache à tellement de choses c'est l'émotion pure tu vois le rire et je crois qu'il est il est important pour passer des messages graves et je crois qu'il y a beaucoup de magazines qui l'ont compris comme le canard enchaîné comme des émissions comme les grosses têtes je crois qu'avec l'humour on fait passer des choses très importantes voilà donc faire des conférences one woman ah j'aimerais trop c'est mon rêve je crois que ça fait partie de ma to-do list des choses à faire avant de mourir je ferais peut-être qu'un spectacle il y aura quatre personnes dans le public dont toi je t'inviterais mais j'ai remarqué tu serais en VIP devant dans la seule place bravo bravo non non mais voilà ça fait partie de mes rêves mais c'est pas non plus je serais pas déçue si ça marche pas tu vois c'est pas grave ça fait et c'est pour ça même que j'ai pas envie d'être tu vois j'aime bien être humoriste mais je sais pas si j'ai envie d'être humoriste totalement je trouve les humoristes qui me passionnent d'ailleurs je les trouve très graves c'est très dur d'être humoriste c'est souvent des clowns tristes absolument tu vois j'avais vu des témoignages de Franck Dubosque de Gadel Mallet c'est des gens tellement seuls et tristes il y a une pression quand tu dois te faire rire parce que tu dois plaire à un maximum de personnes puis tu dois perdurer dans le temps et puis être drôle sur le long terme c'est dur quand tu vieillis tu vois ouais on a le sentiment effectivement quand on t'entend Alice et que tu dis j'ai envie de goûter à ça au moins une fois et puis bon on verra si ça passe en fait c'est les gens qui décident pour moi tu vois c'est comme le mot mentor ce sont mes élèves qui ont décidé que j'étais leur mentor je me suis jamais autoproclamé mentor moi et ben c'est le public qui décidera si on est quatre et qu'on se marre bon ben je serais humoriste de repas de famille tu vois et puis si je vois qu'il y a des gens qui viennent et qui apprécient ben tout genre un deuxième puis un troisième mais sans pression quoi voilà tu te laisses porter ouais ça c'est bien l'écriture l'écriture pareil ça s'est venu par hasard c'est une amie Caroline qui est agent d'auteur qui m'a dit Alice j'aime tellement ta vie il faut que tu écrives un livre et j'étais là mais enfin Caroline soyons sérieux qui va acheter le livre d'Alice moi je trouvais ça complètement insensée elle me dit mais non mais tu te rends pas compte tu sais t'es un peu t'es quand même un peu atypique il y a peut-être des gens que ça va intéresser parce qu'il y a des gens atypiques je dis bon écoute si ça peut parler aux gens atypiques soit alors vas-y propose mon profil à une maison d'édition elle me dit bah écoute il y a une des plus grandes maisons d'édition du dev perso qui veut absolument signer avec toi je dis ah bon mais c'est quoi elle me dit c'est Solar Edition je dis mais attends mais c'est absolument ridicule qu'est-ce que je vais dire je ne savais pas trop quelle légitimité je peux avoir à ce moment là bon c'était pas un énorme syndrome de l'imposteur mais quand même je me dis attends il y a des gens qui attendent 20-50 carrières pour avoir ça ce graal je trouvais ça pas juste tu vois et donc on appelle l'éditrice et je lui dis bon écoutez madame on va parler de quoi elle dit ok Alice et en fait elle avait fait comme toi elle avait épouillé ma vie quoi elle me dit je vois que chez vous il y a en gros 7 grands apprentissages il y a le handicap l'amour du corps la relation d'emprise il y a malheureusement la trahison dans le travail avec le harcèlement dans le travail il y a les arnaques en tant qu'entrepreneur et puis la difficulté à se positionner il y a refaire de l'argent une fois qu'on a tout perdu et puis il y a la résilience elle me dit ben voilà on a le sommaire de votre livre je fais ok et en fait je me sentais mais complètement en phase avec elle donc on a décidé de faire il est en cours là il sort en septembre on a décidé de faire un livre qui sera en même temps on voulait pas faire une autobiographie parce que oui il y a une partie où je raconte ma vie pour qu'on comprenne en fait où je veux en venir dans l'apprentissage donc il y a un côté plus autobiographique il y a une partie outils et exercices mais qui changent vraiment des exercices de def perso t'as toujours un peu les mêmes codes là c'est vraiment des exercices que j'ai inventés comme tu vois souvent on te dit reconnecter à l'enfant intérieur puis on te dit de lire un texte moi j'ai fait le texte à trous de l'enfant intérieur tu vois donc c'est vraiment c'est rigolo je prends les codes des QCM des cahiers de vacances mais que j'utilise dans le def perso tu vois et surtout il y a un mode expert à chaque fois et parmi mes experts il y a aussi Yannick Alain justement et plein d'autres il y a Harmonie Albertini il y a Oriana Kochlove qui est extraordinaire il y a Audrey Tcherkov qui est une femme extraordinaire fascinante qui vous recevrez qui fait partie des 40 femmes élues dans les 40 femmes les plus inspirantes de France par le Parisien et les Forbes magazine voilà il y a des personnes comme ça qui ont des Nadjet qui est une femme handicapée en fauteuil qui a quand même été élue Miss dans sa catégorie avec justement ce handicap et qui est hyper résiliente et qui me ressemble beaucoup et donc il y a toutes ces personnes qui viennent donner des clés à travers mon livre aussi à leur manière et qui sont solides comme moi comme mon livre qui va s'appeler salut exactement c'est vrai que si vous ne connaissez pas après cette émission Alice je pense que j'espère en tout cas que cette émission vous aura donné envie d'aller voir un petit peu ce qu'elle propose sur les réseaux sociaux même si on ne suit pas ton enseignement ou ton approche ça fait du bien de te voir comme ça où on te voit faire des pirouettes dans des salons de telles 5 étoiles où on te voit gesticuler dans tous les sens non mais c'est vrai tu es très nature et tu t'en fous complètement je m'en fous en fait je suis la bonne copine vous n'êtes pas obligé d'adhérer chacun sa méthode de voir la vie le monde par contre c'est difficile une fois qu'on m'aime bien je parle de mon sac d'amis mes collaborateurs je suis cool quoi je suis vraiment la pote sur qui tu peux compter qui sera là pour toi de bons conseils qui ne te jugera pas tu te prendras dans toute ta différence je crois que c'est ça que les gens ils aiment bien finalement quand ils me suivent ils ne suivent pas tous mes enseignements mais ils disent Alice c'est vraiment la bonne copine d'ailleurs souvent ils se livrent très très facilement alors que pourtant d'aspect je suis la blonde tu te dis oula je ne vais pas trop me confier à cette fille c'est pour ça que je suis content qu'on ait fait cette émission parce qu'il y a certains qui m'ont dit oula la la qu'est-ce que c'est pourquoi d'où elle sort mais je sais c'est vrai et en même temps c'est mon armure parce que tu vois grâce à cette armure là et ben t'imagines que en une fraction de seconde je sais que si la personne va me juger c'est qu'elle ne mérite pas d'être connue parce qu'elle n'est pas capable de voir à travers moi tu vois donc finalement elle est très superficielle et ça m'arrive souvent j'ai des gens qui me disent oula moi les influenceuses truc comme ça j'aime pas tu vois et là je sais pertinemment que cette personne doit sortir de ma vie tu vois alors que les gens et j'ai des gens mais c'est complètement insensé des philosophes des auteurs des dirigeants de grandes entreprises du même Fabien Prêtre l'ancien fondateur Easy Flyer qui était un de mes plus fidèles abonnés tu vois qui a vendu son entreprise à Vistaprint à l'époque 54 millions d'euros et qui me dit ah je suis fan de tes stories c'est complètement insensé on n'a pas de rapport et lui tu vois je sens grande intelligence émotionnelle tu vois et donc finalement c'est une chance aussi d'avoir ce physique parce que je me rends compte tout de suite si en face de moi j'ai quelqu'un intelligent émotionnellement ou non tu vois parce qu'en fait ça ça tout de suite ça bifurque quoi la personne qui me dit oula désolé pas intéressé tu vois et ben moi non plus du coup tu dis d'ailleurs cette phrase en traduction d'une phrase française tu dis si tu n'aimes pas ce que je fais mais que tu regardes tout ce que je fais alors tu restes un de mes fans c'est génial j'adore cette phrase mais en fait c'est vrai c'est génial et ça résume tous ceux qui critiquent ou qui t'envoient moi je vois par exemple sur Youtube de temps en temps j'ai des réflexions mais je me dis j'ai du mal à comprendre le raisonnement de ces gens qui vont prendre le temps d'aller te critiquer sur les réseaux c'est une fascination c'est que tu regardes si tu regardes c'est que tu es fan du truc sinon tu passes ton chemin et tu ne perds pas ton temps absolument donc je trouve ça assez intéressant une dernière question Alice comment est-ce que tu aimerais qu'on se rappelle de toi je crois que j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme quelqu'un qui a eu un impact positif sur les gens voilà j'aimerais que si demain on est tous ensemble à mon enterrement bien sûr il y a du Britney Spears c'est une blague c'est une blague évidemment il y aura juste du Dua Lipa je veux qu'on se dise waouh Alice elle m'avait permis de me dire ça Alice elle m'avait permis de transformer ça dans ma vie c'est vrai qu'Alice quand elle m'avait dit ça et bien ça a changé quelque chose dans ma vie tu vois je voudrais juste ça voilà je pense que je n'arriverais pas plus loin je construirais pas un gros building à New York je ne sais pas si j'aurais un tableau dans le carousel du Louvre mais mais ouais j'aimerais bien qu'on se dise voilà cette fille là elle a su assumer ses particularités elle nous a aidé aussi à les assumer nous-mêmes et puis elle nous a permis de changer quelque chose dans notre vie quoi voilà un petit peu un petit peu à son échelle un barreau d'échelle en tout cas je suis très très content de t'avoir reçu sur ce plateau parce que je suis très content de voir un petit peu l'autre Alice et pas nécessairement celle que l'on voit évidemment en photo ou sur les sur les sur les réseaux sociaux mais merci de ce que tu fais merci de qui tu es merci de ton authenticité qui me touche beaucoup tu dis je suis effectivement une contradiction j'aime avoir le style de Clover le chien de Paris Hilton la playlist de Nabila et pourtant je regarde Arte je m'endors à écarter je lis Bifans France les magazines d'économie dès le matin voilà c'est vrai que vu comme ça je suis assez étrange pour le commande immortale mais voyez que c'est possible on peut être hétéroclite multipotentiel hétéroclite et pluriel voilà en tout cas c'est formidable tu fais une bise à la petite chienne qui est très 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 présent d'ailleurs elle est en photo sur la mais en même temps elle est dans ta vie en permanence tout le temps tout le temps tu embrasses celui qui partage ta vie qui supporte aussi ouais il supporte et dont tu dis d'ailleurs dont tu dis qu'il a considérablement évolué lui aussi dans ses affaires depuis qu'il suit ton enseignement et ouais et puis même il est devenu tiktoker VTT c'est fou tu as influencé tout le monde et bon courage pour les travaux également du château parce que quand on a une princesse il faut un château il faut un château bon voilà donc c'est pas un château évidemment voilà c'est un château de 300 mètres carrés c'est une voilà c'est une très très belle demeure maison de France que tu présentes aussi sur les réseaux sociaux ouais voilà et qui te cause bon nombre de soucis ouais voilà j'ai des soucis de retard de travaux mais quand ce sera terminé ce sera aussi un lieu pour travailler ouais et où tu recevras je recevrai conférences je vais faire des banquets Marie-Antoinette c'est prévu elle teste des trucs elle teste des trucs mais c'est ça qui est formidable elle teste des trucs et puis ça passe ou ça casse exactement si ça passe on continue si ça casse on arrête et puis c'est pas un problème pensez entrepreneuriale surtout merci Alice avec plaisir merci à toi Marc on se retrouve très vite vous commentez avec bienveillance vous partagez évidemment et je vous dis à très bientôt salut